et c'est tout le monde c'est ma maimur j'espère que vous êtes aidés tous bien maintenant par sa super donc aujourd'hui on se retrouve ce soir dans ta vie la song pour l'épisode 13 donc dans le dernier épisode raine commencé pas mal à se lier au groupe et comment dire et on avait commencé à discuter avec seven dans le café d'aquil justement donc on va continuer ça j'ai pas fermé depuis la dernière fois et kirito tu as de la visite passe au café quand tu pourras kirito seven je suis content de te voir tu as encore faussé compagnie à shamrock oui mais personne ne devrait nous interrompre mais je ne reste pas longtemps je peux m'asseoir avec toi oui bien sûr tout à l'heure bon sur ce milieu qu'est ce que tu me conseille et seven je peux te poser une question sur l'interview que tu as donné l'autre fois tu parles de cette séance de questions réponses avec seven c'est ça non plutôt l'interview avec le docteur rainbow avant celle là d'accord je t'écoute tu as dit qu'il était impossible de rejeter le monde kakiko kayaba a créé qu'est ce que tu veux dire par là d'un point de vue technique le monde de kayaba est une merveille on ne peut pas le nier le génie de on ne peut pas nier le génie de sa conception malheureusement je n'ai pas pu jouer sao pour découvrir la création de kayaba de mes propres yeux mais elle a été construit sur les construites de systèmes de sao ici j'ai pu voir toute l'étendue de son talent qu'est ce qui t'impressionne à ce point dans cette réalité virtuelle on peut vivre des choses qui seraient totalement impossible dans le monde réel en gros le monde virtuel détient le potentiel de transcender la réalité peut-être même de la surpasser je vois ce que tu veux dire et je suis tout à fait d'accord la technologie de la réalité virtuelle extraordinaire les inventions de kayaba ne doit pas nous faire oublier les crimes qu'il a commis tu n'es pas d'accord bien sûr que si tout ce que je veux essayer d'utiliser les recherches de kayaba comme trop plein pour les miennes dans un but positif tes recherches sur quoi est ce qu'elles portent exactement le cloud brain le cloud brain qu'est ce que c'est top secret de toute façon tu ne comprendrais même tu ne comprendrais pas même si je te l'expliquais ah non tu ne peux pas me parler de ça sans m'expliquer ce que c'est et je m'y connais pas mal je te le ferais dire raison de plus pour ne rien te dire pas question que je laisse quelqu'un me piquer mon idée pas juste enfin je comprends pourquoi tu veux garder ça pour toi et si je t'intéresse vraiment postule pour rejoindre mon équipe tu auras ma recommandation ce serait un honneur d'avoir la recommandation de la responsable des recherches en personne ce serait avec plaisir j'ai hâte de voir le véritable kirito travaillé à mes côtés dans mon laboratoire voilà donc aussi j'ai joué un peu en ligne une fois je sais plus exactement quand et du coup j'ai des épées assez cheaté notamment des pense s'appelle des excalibur donc qui font partie des épées les plus cheaté du jeu voilà donc j'ai clairement pas les utiliser sauf sauf pour le dernier boss peut-être que je les utiliserai mais c'est pas sûr ce que je préfère le faire à la loyal et aussi donc là y'a pas de quête je retourne juste en ville pour actualiser le truc donc juste un truc pensez écoutez bien les conversations bas suivez bien parce que c'est un rapport avec le jeu plus tard je vous en dis pas plus mais suivez bien c'est lui c'est vrai tu es de retour et qui pourrait m'en vouloir j'adore ce café on s'y sent tellement bien j'imagine que tu dois en avoir marre d'être entouré de fans à longueur de temps hein ahaha c'est un peu ça les idoles sont chouchoutées par tout le monde mais c'est plus compliqué que ça c'est pas tant comme un parent qui gâte son enfant mais plus comme quand on joue à faire semblant comment ça je vais dire qu'il n'y a rien de réel tout le monde joue la comédie chacun son rôle l'idol comme les fans malgré les apparences ce n'est pas comme si mes fans voulaient vraiment m'épouser ou je ne sais quoi ah bon je me suis jamais vraiment intéressé aux idoles mais il doit bien y en avoir il doit bien y avoir des gens qui veulent vraiment ça je pense qu'ils se sont trompés c'est plus intéressé aux fans c'est possible mais ils représentent une majorité les autres font seulement ça pour s'amuser je ne dis pas que c'est une mauvaise chose c'est seulement parce que les fans de l'idol créé un spectacle si réel que le coeur que les coeurs peuvent vraiment s'unir c'est une expérience pure et sublime les fans dépensent beaucoup d'argent pour leurs idoles n'en ferait pas autant s'ils ne s'amusaient pas c'est un effort franc et sincère pour quelque chose qui leur plaît c'est ce que je pense vraiment un effort franc et sincère et je vois c'est pas censé te faire rire kirito pourquoi est ce que tu te moques de moi c'est méchant pardon j'ai juste l'impression que tu m'as appris quelque chose d'important j'ai beaucoup à prendre de la vie tu me prends pour tu me traites comme une gamine pas vrai non pas du tout tu me si tu me dis que ce que tu penses vraiment je te pardonnera peut-être de t'être moqué de moi je me disais juste que je devrais faire plus d'efforts pour apprécier le monde de ce verre et même non les jeux c'est fait pour s'amuser ce sont des endroits remplis d'alenturé de surprise ça devrait être fun mais oui c'est tout intérêt d'argent voilà voilà donc je crois qu'il ya pour info je crois que c'est la troisième fois quoi je retourne ce truc donc c'est un peu long mais il faut vraiment que je tourne cet épisode il ya quelque chose de très important qui se passe dedans je pense que vous l'aurez vu au titre de la vidéo un peu un dernier dialogue normalement et il ya autre chose qui va s'activer kirito je sais que tu viens que tu reviendrais tu voulais me parler de quelque chose j'avais juste envie de discuter avec toi pendant que je me détendais un peu j'adore nos petites conversations ah oui bien c'est toi je vais profiter de mon temps libre avant que je vois que tu viens de casser en blanche ok alors alors kirito qu'est ce qui te prend dis moi tu as des ceo non pas encore ah bon pourquoi je me concentre sur l'exploration de sordar fein je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus sérieusement mais j'avoue que j'aimerais bien essayer d'en créer qu'est-ce qui t'en empêche tu peux toujours bien arrêter d'explorer un moment ou non j'aimerais prendre le relais désolé mais je ne suis pas encore prêt à céder la victoire à chamouac ah dommage j'espère que tu pourrais m'apprendre ta propre ceo voilà voilà une quête j'en service à vous demandez les enfants sont partés explorer les ruines dans l'est dans l'est de floshlide mais ils ne sont toujours pas rentrés vous voulez bien essayer de les retrouver on dirait combien d'activer une quête vous savez laquelle aucune idée mais ça a l'air important on devrait s'en occuper je suis d'accord et si on les trouvait ses enfants merci jeunes gens tenez prenez cette clé si les ruines sont verrouillées vous pourrez les ouvrir avec ça vous a obtenu la clé de sadr donc les ruines c'est bon comment ça m'a augmenté un peu mon sort on devrait pouvoir ouvrir la porte avec cette clé ouais et on va pouvoir en fait tout le butin bon comment ça s'appelle On a une compétence Donc là on va le mettre Et puis là on est bon de feu Et là on va mettre exploser en place Donc c'est quand même des sortes exploser On croit l'actuellement chutez ça Allez On va mettre On va tout On va транsoir moi j'ai pris la main et bien la suite il est par là-bas et vraiment j'ai besoin de ça de serré en fait j'ai besoin d'être congenueux j'ai besoin de faire tu ne t'as pas j'ai besoin de faire allez mais je suis très chante ça se prend que ça le s'arrêter on va aller ah il peut enlever énormément d'une orangueuse mais ça qui est ce qu'on peut faire c'est qu'il est il est ce qu'il est déjà vers oh mais allez oh mais allez il y a un buzz par ici c'est parti ok on va y arriver oh mais je trouve que j'ai tout modifié ma vie pour tous les persos qui a mis en jeu je pourrais pas allez voilà en quoi c'est cheaté de faire ça let's go oh non j'avais utilisé ma compétence c'est dégueulasse en vrai j'ai pris pas mal de dégâts mais ça va oui donc pour ceux qui comprennent pas en fait j'utilise mon sort de soin comme ça pendant les dialogues pour augmenter mon niveau du sort du soin comme ça ça régène plus merci d'être venu me sauver ce manque de conseil ici je vais devenir un vrai aventurier comme vous je ne suis pas assez fort enfin je reviendrai un jour oh j'ai fait oublier j'ai trouvé un livre ici vous pouvez le prendre je n'en ai pas besoin merci ça devrait nous être utile je vais retourner en ville j'espère que vos aventures se passeront mieux que les miennes kirito kirito dépêche toi de le lire qu'est ce que ça dit du calme ça vient ça parle du mécanisme au centre de l'île si on parvient à le faire fonctionner correctement il supprimera la destruction d'altitude je le savais hé il y a une autre pièce par ici venez on va y jeter un oeil un coffre il n'y a pas d'autre piège hein bon je l'ouvre ombre mystérieux x1 bah juste en train de mettre Mario hein après tout ce qu'on a fait alors là je suis déçu c'est bizarre les quêtes de ce genre appartement un objet rare quand on l'est fini pour la première fois oui ça veut dire il nous a encore des pensées devancé rien d'étonnant il y a un énorme écart de niveau entre les stats et de stats entre eux et nous bon alors je passe un je passe un peu parce que c'est long elles lui font juste une blague en fait ce qu'ils savent bien que kirito déteste les guildes et font genre qu'elles voudraient faire une quilde voilà c'est tout c'est juste du troll oh c'est toi rain tu nous suis encore ah oui je vous gênais non pas du tout tu sais on commence à te connaître suffisamment pour ne plus te considérer comme une simple espionne alors c'était une coéquipière maintenant une amie j'ai aussi plusieurs factions pour leur aide bien sûr tu verras bon je vous laisse à plus de zendia et attend comme est-ce qu'on te contactera ah oui on pourrait peut-être pourquoi tu rugis comme ça il propose juste qu'on s'ajoute dans nos listes d'amis ah nos listes d'amis c'est juste que c'est pour les vrais amis quoi je suis juste un peu nerveuse mais on est déjà amis non bah oui ça m'épate que kirito ait dit ça sans hésiter cette fois mais je crois aussi qu'on est amis aussi vraiment merci beaucoup hop pour s'échapper des donjons cristal de fuite ville aérienne de rhein ah enfin un retour en ville on est sûr que ça ne vous dérange pas que vous jouez avec compagnie tu t'inquiètes toujours pour ça on est officiellement amis maintenant plus de problème hé hé d'accord au fait je me demandais un truc rain tu sais te battre avec deux armes à la fois ah non pas vraiment je suis un d'être aussi fort que toi le grand héros alors comment ça se fait que tu portes deux épées c'est vrai bien vu mais c'est un secret tiens donc enfin je comprends je ne parle pas trop de mes compétences non plus bon je vais vous laisser alors kirito je veux que tu veux que je te contacte quand je saurais ce que Shamrock a prévu oui s'il te plait d'ailleurs tu nous accompagneras alors prépare toi bien hé hé ça marche à la plus rain avait l'air contente de jouer avec nous je me demande vraiment pourquoi elle s'obstine à nous suivre en secret alors hé c'est l'aventurier qu'on a aidé merci d'avoir sauvé ce critère vous êtes mes héros je n'oublierai jamais ce que vous avez fait de rien pourquoi tu fais cette tête c'est super qu'il ait pu rentrer en ville sans les saufs non ouais et en plus ça nous a rapporté un indice sur le mécanisme de l'île centrale oui c'est vrai bon je crois que c'est l'heure d'arrêter pour aujourd'hui ouais je vais me déconnecter aussi ok te tiens nous au courant si tu... si rain nous... te contacte ça marche rain a rejoint votre groupe vous pouvez modifier votre groupe à l'auberge enfin enfin elle est dans notre groupe mensonge j'ai reçu un message de rain d'ailleurs je me demande combien de chapitres il y a dans ce jeu faudrait que je compte j'ai reçu un message de rain apparemment chamang va tenter une quête rare demain elle rapporte gros mais comme pour les précédentes les récompenses sont limitées on devrait on devrait la faire aujourd'hui pour leur faucher l'herbe sous le pied rendez-vous chez aguil dès que vous serez connectés merci d'être venu apparemment l'objectif de chamang est la gorge au sud-ouest je me souviens de cette gorge mais on a pas la bonne idée de ce qu'il peut y avoir au-delà on les découvre à si on a réussi à traverser et si on doit rassembler un peu plus d'informations en ville avant de partir hop quête secondaire toi tu veux quoi ah oui bon gros ils ont entendu parler d'un donjon ils trouvent pas comment l'ouvrir et après ils trouvent la réponse dans le journal c'est un peu le seum mais bon alors qu'est-ce qu'on va avoir un Strea un Strea un Strea un Strea deux un Strea din excellent un Strea c'est parti aussi on est il Non, c'est pas un échec. Oh, c'est un échec. C'est vrai, pourquoi tu es à la fête ? C'est bon, tu es à la fête, tu es à la fête. C'est trop épais. Tu es à la fête ? C'est bon. Mais c'est... C'est bien, tu es à la fête ? Tu es à la fête ? Tu es à la fête ? La suite de la quête. Ah, il y a une quête secondaire là-bas, j'allais voir ce que c'est. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de quête sur longue durée là où il y a des combats. Ah oui. Ah oui. Je n'ai pas eu de quête. C'était horrible. Ah, ah. Est-ce que ça coûte 50 kg ? En vrai, elles sont... C'est pas dégueu. J'ai entendu le mot kawaii. Qui veut dire mignon. Je crois. La gorge sous-ouest. Vous aurez besoin d'un certain objet pour le battre, le monstre qui s'y trouve. Logite de Brionnec. Par contre, je ne peux pas vous dire où la trouver. Je crois qu'une des quêtes de la taverne rapporte un objet de ce nom. Toi, tu veux nous dire quoi ? Je viens d'arriver à Flashlight. J'ai une demande. Parfait-il deux jours que l'on sait ? Bon, je pense qu'on va faire cette quête et qu'on va s'arrêter. On va accepter la quête. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de quêtes. Euh... Udada. Je les ferai euh... avant de finir le jeu, je les ferai, c'est quête. Je les ferai toutes. Je les ferai peut-être en live d'ailleurs. C'est pour être drôle. Ah mince. J'ai oublié de faire un truc. On retourne en ville. Donc, aussi dans le jeu, on peut se faire une équipe. Là où les... Là où les trois joueurs... Maîtrisent l'escrime double. Ah vraiment. Donc, il y a Rain. Il y a Kirito. Et il y a une autre personne. Je... Est-ce que je vous dis son nom ? Ouais, Lotus Noir. De toute façon, ça fait pas partie de la quête principale. Lotus Noir qui... Je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Je crois que ça vient d'un manga appelé Access World. Mais je n'en sais pas plus. Alors, voyons voir. Je vais me voir. Soin. Hop. Vigure. Ah oui. Alors, tu veux en faire. Bah, bon. Maud de feu. Flèche de foudre. Ou bouquet. En tillant. Hop. Ne t'inquiète, tu trouves la barre. Sable de fer, c'est que ça se sert. Sous-titrage ST' 501 ... 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